Salut les amis c'est Sephiroth654 et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéostrade titan HM le fameux titan qui fait pleurer tous nos joueurs donc je vais tenter de vous expliquer un petit peu comment ce combat se déroule pour la première phase rien de compliqué de toute manière le vrai défi sera après le coeur en phase 4 vous comprendrez pourquoi donc je vous invite à regarder aussi les positionnements des joueurs pour vous aider parce que je ne connais pas les strats en tant que dps oui pour le moment le tank se contentera de le tanker à cet endroit là tranquillement pour les dps il faudra éviter les plumes et ses aoe en ligne droite ça la première phase vient de finir donc bien sûr attention à se mettre à l'extérieur c'est à dire hors limite du cercle rouge voilà je perds l'agro comme un âne mais ça va être vite récupéré c'est qu'au niveau de ses attaques rien de spécial vous voyez des aoe droite ensuite des aoe en cercle ces fameuses plumes qui sont d'ailleurs indiqués par une macro dans le cas présent donc ça aide pour les dps et les i deuxième phase terminée donc là toujours pareil la zone de combat serait pressée donc là il va y avoir une troisième attaque qui va se rajouter à ce combat les bombes donc les bombes c'est très simple vous avez deux configurations possibles soit en horloge c'est à dire elles vont apparaître l'une après l'autre tout le tour de l'arène soit en carré et pour les éviter c'est très simple il suffit de voir laquelle apparaît le premier vous voyez en tant que tank là si vous vous mettez là vous ne vous faites pas toucher donc ça c'est à savoir autrement c'est la première qui apparaît qui explose en premier donc après il faut se fier par rapport à ça bien sûr c'est à force d'en faire qu'on apprend ça ne vient pas en claquant les doigts forcément donc là une position que j'ai trouvée en tant que tank vous ne vous faites pas toucher vous vous mettez là où j'étais et c'est parfait personnellement je vous conseille pour votre relique d'y aller avec un E-Level bon E-Level 70, très bon même, vous trouverez des personnes facilement en E-75 pas en dessous ça sert à rien vous n'y arriverez pas donc là vous voyez deuxième configuration bon là ça ne m'inquiète pas pour les DPS ils ont juste à se mettre sur le côté de la map et la troisième phase c'est fini donc on va arriver sur la quatrième qui est le coeur et donc là il faut y aller il faut envoyer tout ce qu'on a alors attention parce que vous avez des geolles voilà comme la Shinouya donc vite les libérer surtout si c'est des heals ou des DPS quoi dans le cas présent des DPS parce qu'on a besoin de tous nos DPS donc il faudra aussi des plumes et des A.O. aux droites donc restez vigilants sur ces attaques là j'ai eu chaud, attention aux A.O. aux droites voilà on claque la LB parce que comme ça au moins on est peinard et la phase 5 va commencer, et là les choses sérieuses commencent donc d'entrée en tant que tank, un cooldown le Titan va venir sur vous, il va vous faire une attaque qui vous fait très très mal, celle-là hop donc les heals doivent être vigilants sur vous il faut vraiment apprendre le cycle par coeur bon moi avec le heal level là ça va j'ai plus trop à m'inquiéter mais au début je vous garantis que j'ai transpiré donc voilà première configuration des bombes donc se mettre au milieu, vous voyez là là je me mets au milieu des 4 bombes et je ne peux pas me faire toucher alors le seul problème en faisant comme ça c'est qu'il peut vous balancer son A.O. aux droites sur vous donc faites attention, restez vigilants alors l'attaque qu'il vous fait sur les tanks il la fait toujours après une A.O. aux droites donc ça vous permet de vous donner un point de repère et d'utiliser vos cooldowns au moment où il fait l'A.O. aux droites comme ça vous prendrez beaucoup moins de dégâts vous voyez A.O. aux droites donc là dans le cas présent j'ai juste un cooldown de coup critique et là boum il va me le faire donc avoir une bonne parade aussi ça aide là j'ai un 23% parade ça aide moi je privilégie aussi la parade dans le stuff voilà vous avez vu le cycle complet donc maintenant c'est jusqu'à la fin il faut s'accrocher et y aller donc là je fais le fainéant je vais utiliser mon invincible un cooldown mais là c'est pareil si on se met bien au milieu des deux il y a moyen de ne pas se faire toucher donc vous voyez derrière la plume on va attendre qu'il refasse un cycle complet et je vais vous le décrire en entier sur toute l'attaque qu'il vous fait vous pouvez pas la prévoir puisqu'elle n'apparaît pas au dessus de sa vie donc c'est vraiment du par coeur quoi moi je vous dis je me fie par rapport à ça en haut à droite à chaque fois qu'il fait la haut à droite vous y avez droit donc là vous voyez les 4 bombes je me mets au milieu je reste vigilant par rapport à ça en haut à droite et je repars me placer voilà rien de plus compliqué vous remarquerez que les DPS restent groupés comme ça ça permet de grouper les plumes aussi et plus facile à esquiver vous voyez un peu je charge quand même je suis à 6420 HP mais il m'en met plein la gueule quand même allez un petit pet de ST là écoutez moi ça c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti on a Silvio qui fait la sieste c'est parti donc en tant que retenir surtout le placement pour les bombes, vous voyez, encore là une fois. Vous voyez de toute façon celle qui pète le premier elle clignote en premier donc c'est pas compliqué. Faire attention, ne pas hésiter d'utiliser les cooldowns lors de cette attaque pour aider les heals et après faire confiance à vos heals et à vos DPS, voilà, rien de plus. Et surtout insister, 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 ne pas hésiter à aller chercher des parties sur l'EPF, demander de l'aide. Il y a encore des jambons, des jambons, des jambons de Bayonne, ouais elle est facile, je vous l'accorde. Donc là ça sent l'affaire, on va lui péter une LB2 à ce monsieur. Et ça en sera fini. Alors là on a deux DPS à terre, ça n'a pas été la plus belle partie que j'ai faite, mais j'en ai profité pour capturer la vidéo, comme elle n'y était pas. Donc voilà, j'insiste vraiment, pour les DPS et ils, regardez un peu le placement de ces joueurs là. Ça vous donnera une idée. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Strat. Et je vous dis à très bientôt les gamers. Allez, ciao ciao.